Carrefour, quand le kilomètre 150 ou le kilomètre 3800 et les bananes se rencontrent sur Galliard, t'es arrivé de là où on a foutu le camp vers Dunkerque. C'est pas beau ça ? 4000 bornes pour pouvoir enfin manger baugien. C'est quoi la nourriture baugienne ? C'est un truc que les autres peuvent pas comprendre parce que les autres ils font pas grand chose dans leur vie. Nous on est dehors toute la journée, on bosse mais on fait les vrais trucs donc on a besoin de calories à mort. Le Vosges il mange de la patate, du lard. Dans les Vosges quand on dit tu préfères ton père ou ta mère, tu dis aucun des deux, le lard est dans le lard, la couenne. C'est juste pour te dire que y'a les Vosges rustiques et puis t'as les autres quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un beau champ de colza alors avec la perspective derrière, c'est top. Stéphane est parti ce matin de Dreux, accompagné par le valeureux Romain et comment tu t'appelles toi ? Arnaud ! Et par Arnaud ! T'as regardé, le point culminant de la Picardie ! Non mais y'en a un gros, c'est bon ! Y'a des mecs qui s'entraînent ici et que j'entraîne ils arrêtent pas de me dire que ça, qu'ils ont pas ce tour, regarde ! Ils ont tout ce qu'il faut pour faire du travail ! Putain, les mecs ils m'invendent des pratiques, j'habite à Pays-Plan, regarde ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On vient de rentrer dans la Somme. Génial. Steph a un petit problème mécanique, il y a la manivelle droite qui a un petit peu de jeu, donc probablement les roulements ou alors les clivettes à l'intérieur, donc il a retrouvé, là il y a d'autres mecs qui sont venus se mettre avec lui pour rouler, des gars du coin qui lui ont conseillé une boutique, donc direction cette boutique au sud de Amiens, direction Culture Vélo Amiens, la Picardie, c'est sympa. C'est sympa, mais ça va pas très très vite. Putain ! Là c'est votre axe qui est dessertie de la manuelle carbone, donc c'est pas réparable. C'est quoi ? C'est 50 comme un février, là elle peut les livrer. On les maintient ou on les fait livrer ? Deux pairs ? C'est que t'as eu le téléphone. Ah c'est elle t'appelle pour dire qu'on peut les livrer ? Ah oui ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? J'attends. T'attends quoi ? J'attends Stéphane. Qui ça ? Stéphane. Stéphane quoi ? Stéphane quoi ? Stéphane première ! Je suis là depuis hier, j'ai dormi au camping. Je descends de Calais pour le rejoindre. Ah ouais, je suis un guerrier aussi, moi ! C'est une petite compote ancienne ! Je fais un petit peu de cliquer. Ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah voilà ! C'est bien d'être étudiant hein ! Ah ouais ! Je l'ai préparé ! C'est vrai qu'il est étudiant ! C'est vrai qu'il est étudiant ! Et puis en plus il faillote ! Je me suis dit au moins il va me voir ! En plus il faillote quoi ! Oh là là ! Putain il faillote tous en fait ! Très bien ! Allez ! Qu'est-ce 11 parce que j'ai glance di refaire ? C'est pas Qu'est-ce 11 parce qu'en Confederate ? ce Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça ne tiendrait pas. D'ailleurs, depuis, il y a eu plus de 400 km et c'est toujours là. Ensuite, la journée d'après, on a été touché Dunkerque. On a senti que le temps se rafraîchissait nettement. Mais pour le coup, on prenait quand même moins de flotte que le reste de la France. On prenait des averses, mais finalement, on ne passait pas des si mauvaises journées que ça. On avait un vent plutôt favorable en plus, donc c'était plutôt chouette. Et puis voilà, aujourd'hui, on a vraiment glissé vers le nord-est de la France avec, alors là, peut-être une autre problématique, mais ça a aussi dû à l'avancée aussi de l'aventure. On arrive quasiment à la fin et c'est là où on touche tout ça. Le reste, j'ai presque envie de dire que c'est une marge d'approche et qu'arrive un moment, effectivement, les planètes, elles s'alignent, les éléments se mettent davantage en place pour peut-être te contraindre encore plus à peut-être à l'échec, j'ai envie de dire. Et c'est fait pour ça. C'est forcément que des contraintes vont être mises en place. Et là, notamment, c'est les pieds. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu et qui m'ont vraiment bien pourri la journée, qui m'ont vraiment bien tapé sur le système, qui m'ont pompé une énergie de dingue. J'ai simplement l'impression d'avoir une vingtaine de cailloux très pointus à peu près dans les deux chaussures. J'ai beau essayer de les vider, il n'y a rien qu'en sort, mais la sensation est toujours là. C'est plus que désagréable. Et c'est franchement usant, c'est franchement pesant, mais ça fait partie du jeu. C'est aussi ce qui fait aussi l'aventure. C'est ce qui fait peut-être la rareté, le caractère exceptionnel des aventures que l'on se donne, parce qu'on est plusieurs à vouloir vivre ce genre de choses. C'est qu'on n'est pas du tout bien, on n'est pas du tout dans le confort. On ne maîtrise absolument pas les choses. On est contraint de faire avec. Et ça met aussi dans des états un peu particuliers, mais on n'a pas le choix. Et c'est aussi ça, quand on fait une sortie de 80 ou 150 km, s'il arrive un problème, on s'en fout, le soir on est rentré, et puis on ne l'a pas trop subi. Là, je l'ai subi du matin au soir. Et voilà, c'est la nette différence entre guillemets, entre le vélo classique et le... Effectivement, et là, on n'est plus dans du vélo classique, on est dans de l'aventure, et il faut faire avec. Donc je continue, tant bien que mal. Et demain, la dernière étape, avant effectivement le baroud d'honneur, j'ai envie de dire, pour aller rejoindre Rochesson, samedi matin. Bye bye, la grande bise. Merci.